Et puis, terminant en infrastructures, les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba évoluent sans désemparer. Après un retard constaté dans l'acheminement de matériel à Mboujimaï, le chantier va retrouver son rythme normal de travail. C'est après l'arrivage à Mounidutou d'une importante cargaison de matériel à destination de la ville diamantifère. Ces précisions ont été données à la presse par le commandant de la RVA Mboujimaï pour couper court aux rumeurs. On l'écoute, Vincent Tchiniama. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Mboujimaï continuent dès le bien. Nous évoluons, nous sommes à peu près sur l'évaluation géotechnique qui a largement avancé, l'évaluation topographique qui a largement avancé. Nous avons l'évaluation du site érosif qui est complètement scruté, les 15 engins qui sont au sol. Il y a une nouvelle route qu'on a tracée qui vient droit sur l'aéroport. Cette route qui relie l'aéroport avec la carrière. Ce sont les prémices de construction, d'élaboration d'un aéroport. Au point où nous en sommes, une partie du matériel est déjà arrivée. Une partie du matériel est arrivée hier le 6 à Mounidutou. Il y a deux grands containers de 40 pieds qui sont arrivés et au fur et à mesure. Au sol à Lubumbashi, au quai de la SNCC, est actuellement entreposé près de 15 engins qui attendent d'être placés sur les rames de train et acheminés. Donc s'il y a retard, n'est-ce pas, dans l'amorce proprement dit des travaux, c'est à cause du déplacement des engins. Et non tout ce que l'on peut vous raconter. Nous aurons les travaux sur le prolongement et l'élargissement de la piste. Nous aurons la construction du nouveau tarmac. Nous aurons la construction de la nouvelle tour de contrôle. Nous aurons la construction de la nouvelle centrale électrique. Nous aurons la construction de la nouvelle caserne anti-incendie. Nous aurons la construction du nouvel aérogare moderne qui ira à plus de 6 000 m². Nous aurons différents investissements qui seront faits ici à l'aéroport de Moujimari.